Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un faux soirée, voici les titres. Un collégien de 17 ans agressé par un groupe d'individus. Les raisons de cette attaque sont toujours inconnues pour l'heure. L'ado est admis à l'hôpital, vous entendrez son témoignage dans cette édition. Fin de quarantaine pour les 12 Mauriciens qui se trouvaient en France. Ils rentrent demain à Maurice. Ces étudiants avaient été pris en charge par les autorités françaises pour leur rapatriement de Wuhan en Chine. Leurs familles se disent soulagées. Et à Maurice, 62 patients se trouvent actuellement en quarantaine. Ils sont répartis à Souillac et à Ancelaray. Parallèlement, la Chine enregistre une nouvelle baisse dans le nombre de nouveaux cas de coronavirus. Et puis sport, les Mauriciens Julien Paul et Kate Foukjoun, champions d'Afrique de badminton. Un collégien de 17 ans se retrouve à l'hôpital de Flac après une agression en bande. Les faits se sont produits vendredi dernier après les heures de classe non loin de l'établissement scolaire. Situé dans l'Est, l'adolescent a été passé à tabac par un groupe d'individus pour une raison encore inconnue. Le collégien doit son salut à ses enseignants qui l'ont transporté aux urgences. Cet habitant de Brise-et-Vardière affirme qu'il s'est effondré lorsqu'il a reçu les premiers coups et qu'il s'est réveillé sur un lit d'hôpital, son témoignage, avec l'accord de ses parents au micro de Mimaoumi. J'ai fait отвечer sur l'école. J'aiOPP niestime que je viens d'entraper pour moi. J'ai commencé à tirer, il s'est fait une guerre de l'établissement, j'ai été blessé. J'ai commencé à tapé mon tour de sa connaissance. J'ai été professeur et je suis venu en l'hôpital. J'ai été personne qui a eu des connaissances pour tout le monde. J'ai été blessé par le geste, par le flac, par les mains de l'établissement. Je suis dans le cas de la danse. Quand je suis venu à l'hôpital, j'ai environ 7 ou 8 jours pour avoir un agresseur. J'ai perdu de connaissance. J'ai perdu ce moral, j'ai perdu le travail. Je suis venu, mon fils était, mon mari, mon père. J'ai allé dans la station. J'ai pris un papier pour l'hôpital. J'ai mis à l'admettre, j'ai mis à la connaissance. Je suis venu, je suis venu à la police. La police de Brise et Verdières a ouvert une enquête et est allée actuellement à la recherche des suspects. Au chapitre Covid-19, ouf de soulagement pour les familles de 12 étudiants mauriciens. Ils rentrent au pays demain matin. Ces étudiants habitaient Wuhan, le berceau de l'épidémie Covid-19. Et le 2 février dernier, ils ont été évacués de Chine par les autorités françaises. Et dans l'Hexagone, ils avaient été placés en quarantaine. Ce confinement a pris fin hier et ses étudiants prendront l'avion. Aujourd'hui, pour Maurice, le témoignage de la soeur d'un des étudiants, s'est confié à Shivani. Cheven Katachalem. Nous nous soulagés. Il y a une sortie depuis la quarantaine. Il y a une sortie depuis Wuhan et tout. Parce que nous sommes tous stressés. Il nous a fait que l'équipe n'est pas arrivée. Mais après, je pense que c'est la bonne démarche. Le gouvernement fait un action et tout. Donc, nous nous contentez. Il y a une sortie. Il y a une sortie là-bas. Il retourne Maurice après 14 jours de quarantaine. C'est un patient pour retourner. Je suis rassurée. Parce que là-bas, je vais manger. C'est assez libre, on m'a dit, à comparer à quand je suis en Chine. Moi, parfois, à l'aéroport, je vais me prévoir un bon manger pour guider. 62 patients se trouvent actuellement en quarantaine à Maurice, soit 26 à Souillac et 36 à Ancelaray. Parallèlement, le nombre de décès en Chine approche les 1700. Un premier décès hors d'Asie a été signalé samedi en France. Mais dans son bilan quotidien, la Commission sanitaire nationale a fait état de 2009 nouveaux cas dans le pays, soit une baisse pour la troisième journée consécutive. La veille, 2641 nouveaux cas avaient été rapportés. Je vous retrouve après la pub. Générique Générique Tout à fait autre chose à présent. Un officier de la Commission électorale, âgé de 29 ans, a été mordu par un chien à quatre bornes. Les faits se sont déroulés vendredi dernier. Selon nos informations, le jeune homme, qui travaille à temps partiel comme assistant registration officer, faisait du porte-à-porte pour le recensement. C'est alors qu'il a été mordu par un griffon. La victime a ensuite été conduite à l'hôpital Victoria pour des soins. Elle a porté plainte au poste de police de Sodenac. Un habitant de Plaine des Papayes grièvement blessé a pris une chute hier matin. L'homme de 67 ans se trouvait sur sa terrasse située au premier étage de sa maison. Quand il est tombé, le sexagénaire a atterri sur une voiture. Son état de santé est jugé sérieux. La police a initié une enquête. Les chapeaux, éventails et lunettes de soleil seront de sortie ce lundi et probablement mardi aussi. Selon la station météo de Vaquois, il risque de faire chaud durant les premiers jours de cette semaine en cause de l'influence d'une faible dorsale de haute pression sur notre région. Dans certains endroits comme le nord et l'ouest, on peut s'attendre à au moins 34 degrés. Alors qu'à Vaquois, le mercure pourrait grimper jusqu'à 30 degrés. Et puis sport, Julien Paul et Kate Foukioun, champions d'Afrique en badminton. Les deux Mauriciens ont disputé chacun leur finale ce dimanche en simple homme et simple dame. Julien Paul s'est imposé face au Nigérian Anuoluwapo Juwon au peyori. Alors que Kate Foukioun a battu la Nigériane Dorcas Adjok Adesokan. Alors vraiment contente d'avoir gagné ce titre aujourd'hui. Avec Julien, on est tous les deux champions d'Afrique 2020. Lui en simple homme et moi en simple dame. C'est un petit peu marrant parce que nous deux, on a perdu nos deux titres l'année dernière. Et là, on regagne nos deux titres ensemble. Et pour moi, c'est mon cinquième titre et je suis vraiment, vraiment contente. C'était une grosse revanche, surtout avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. De dire que voilà, je suis là, je suis de retour et je peux toujours jouer, je peux toujours performer. J'aimerais bien sûr remercier tout le monde qui me soutiennent de loin ou de près. Je sais que tous mes coéquipiers étaient là et aussi mes parents sont là. Et même ceux qui n'étaient pas là, toute la famille et tous les amis, tout le monde. J'ai eu plein de messages de soutien. Alors merci à tout le monde. Vraiment, c'était vraiment un match mental. Et j'ai pu surmonter tout ça et gagner en 2-7. Et c'est d'ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'info soirée revient dès demain. Et moi, je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur www.difimedia.info L'info. L'info.